bonjour aujourd'hui je vais te montrer comment faire un gris gris bonne étoile un gris gris c'est un porte bonheur alors tu vas voir il est assez facile à réaliser il va te falloir pour ça de la feutrine jaune de la feutrine rose un crayon à papier un ciseau une règle ensuite il te faudra un bout de coton du fil à broder de différentes couleurs ensuite il te faudra du fil à coudre de couleur jaune rose et noir ainsi que des aiguilles ensuite il te faudra un peu de colle deux grosses perles noires et puis il te faudra ou bien des coups de g des clous de girofle ou bien de l'huile essentielle avec le parfum de ton choix voilà on y va allez c'est parti pour commencer il te suffit de trouver un gabarit étoile ou si tu sais bien dessiner tu peux faire ton étoile toi même moi tu vois je l'ai d'abord dessiné sur une feuille de papier bristol pour être sûr d'avoir bien le bon gabarit et une fois que j'étais contente de mon étoile j'ai pu la découper et la mettre ici pour la tracer sur ma feutrine alors là nous avons choisi de faire un gris-gris étoile mais si c'est plus facile pour toi tu peux faire aussi un coeur ou simplement un rond tracé au compas donc en fait il te faut reproduire ce gabarit deux fois sur ta feutrine jaune et puis il faut les découper après avoir découpé mes deux étoiles dans la feutrine je les mets pour l'instant de côté et j'ai découpé différents plusieurs fils à broder de couleurs différentes que j'ai doublé donc voilà j'ai pris une longueur de 12 cm et je l'ai doublé une fois que j'ai tous ces fils de longueur 12 cm je vais les nouer à leur extrémité voilà je peux retailler aussi tous les fils de ce côté de façon à ce qu'ils soient tous de la même longueur où je peux décider de les laisser comme ça avec des longueurs différentes je reprends maintenant une de mes étoiles et je trace au crayon l'emplacement des yeux et de la bouche ensuite je prends mon aiguille avec mon fil noir je prends ma petite perle noire et je vais coudre la perle pour l'oeil donc je la fais passer à l'emplacement où j'ai tracé mon petit point noir je vais passer ma perle et je repasse dans ma feutrine et pour que ça tienne bien je vais faire ça trois quatre fois là je retourne je passe mon aiguille là et avant de boucler hop je repasse mon aiguille dans la boucle de façon à fermer le fil je le fais une deuxième fois pour être sûr que le fil est bien bouclé et je passe l'aiguille dans la boucle et je vais faire pareil avec l'autre oeil une fois que tu as fait les deux yeux tu vas maintenant pouvoir faire la bouche avec du fil rose donc c'est pareil tu passes ton aiguille par derrière au niveau de ta bouche et tu vas essayer de tracer la bouche centimètre par centimètre et pour arrêter ton fil comme tout à l'heure tu vas retourner ton étoile tu vas le passer et tu fais passer l'aiguille dans la boucle j'ai ensuite découpé deux petits bouts ronds sur ma feutrine rose que je vais coller sur les joues de mon étoile j'ai pris ensuite trois fils de broderie j'ai fait un noeud à son extrémité et j'ai tressé les trois fils ensemble au départ j'ai coupé des fils de 28 cm de long je garde ça maintenant de côté et je reprends mes deux étoiles je les mets l'une sur l'autre je prends maintenant un fil et une aiguille jaune et je vais commencer à coudre mes deux étoiles ensemble alors je vais commencer ici et je vais coudre de cette façon voilà en faisant passer à chaque fois mon fil de chaque côté de mon étoile voilà en faisant passer à chaque fois tout cela Alors quand on est arrivé ici, c'est-à-dire à peu près en bas de la bouche, avant de continuer à coudre, on va déjà commencer par mettre un petit peu de coton à l'intérieur. Et puis, on va reprendre tous nos fils à broder, que l'on va faire passer ici, bien au milieu, entre les deux pointes de l'étoile, et on continue à coudre. Je continue à rajouter un petit peu de coton avant de fermer complètement, que je répartis sur l'étoile. Et je continue ma couture. Alors lorsque je suis arrivé ici, avant de refermer complètement mon étoile, je vais reprendre le fil que j'avais préparé, que j'avais tressé. Je vais y faire un noeud pour le fermer. Voilà. Et je vais le faire rentrer dans la dernière pointe de mon étoile. voilà. Alors je peux m'aider avec un crayon. voilà. et il me reste plus maintenant qu'à fermer mon étoile avec mon aiguille et mon fil jaune. et il me reste plus maintenant qu'à fermer. et il me reste plus maintenant qu'à fermer. et il me reste plus maintenant qu'à fermer. Lorsque je suis arrivé à mon dernier point, comme tout à l'heure, je vais rentrer mon aiguille quelque part par là. Et pour finaliser mon point, je vais passer mon aiguille à l'intérieur de la dernière boucle. Je le refais encore une fois pour être sûr que mon fil ne bougera plus. Là, je fais passer l'aiguille dans la boucle. Et voilà, j'ai plus qu'à couper mon fil. Et voilà mon étoile. Pour finaliser complètement mon gris gris, je vais y ajouter quelques gouttes. d'huile essentielle. Alors moi là, j'ai de l'huile essentielle de citron. Je le mets dessus. Normalement le coton qui a à l'intérieur va s'imbiber de cette odeur de citron. Et le garder très longtemps. Et voilà, votre gris gris bonne étoile est enfin prêt à vous suivre partout, accroché à votre sac ou à votre trousse. Vous pouvez aussi l'offrir à un de vos amis ou à une personne de votre famille pour lui porter bonheur. Voilà. J'espère que ce tuto t'aura plu. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto. Tchao, tchao ! Tchao, tchao ! Tchao, tchao ! Tchao, tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Merci.